Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute petite vidéo pour vous expliquer quelque chose sur les poulains. Et c'est pour ça que je suis en compagnie de Haribo. Est-ce que vous avez déjà participé à la naissance d'un poulain ? Sinon, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, moi non plus je n'ai jamais assisté. Mais par contre, si jamais vous avez assisté, est-ce que vous avez déjà fait les curieux et remarqué que les sabots des poulains à la naissance avaient des espèces de petites tentacules ? Aujourd'hui, je vous explique ce que c'est et à quoi ça sert. Hein ? Bah oui, toi aussi t'en as eu ça. Oui ! Musique Musique Bon, finalement, changement de décor, il s'est mis à pleuvoir des cordes, du coup c'était pas possible pour moi de filmer. Parce que j'ai déjà tué un de mes appareils photos à cause de la pluie, en plus le son n'était pas terrible, donc tant pis, vous aurez l'introduction à Haribo. D'ailleurs, vous avez vu qu'il m'avait pas mal salie sur la joue, mais ce n'est pas dégueulasse, c'est juste de l'amour, hein, on va dire ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'éponichium. Alors, l'éponichium, qu'est-ce que c'est par définition ? Il s'agit d'une matière cornée souple et hirsute, donc hirsute, ça veut dire que, en fait, c'est très fourni et un petit peu en désordre, qui va recouvrir le sabot du poulain à la naissance. Alors, rassurez-vous, tout ceci va très rapidement s'en aller. En principe, en moins de 24 heures, il n'y a plus rien. Puisque dès que ça rentre en contact avec l'air libre, la matière de l'éponichium va sécher et va finir par tomber. Mais vous allez vous demander, pourquoi est-ce que les sabots en sont recouverts à la naissance ? Alors, non, ces tentacules, enfin, ces espèces de tentacules ne vont pas servir au poulain à nager, bien que de façon imaginée, on pourrait se dire que baigner dans le liquide amniotique, c'est pas forcément facile, donc avec ces espèces de petites tentacules, bref, non, on s'égare, ça ne va pas du tout servir à ça, non, non. C'est surtout, en fait, que la nature est bien faite et que ça va pouvoir servir à protéger la mer, principalement. Tout simplement parce que, vous savez, l'extrémité des sabots d'un cheval est tranchant, donc le poulain également, et qu'à l'intérieur de sa mère, il risquerait, en donnant des coups, de venir abîmer la poche des os dans laquelle il va évoluer tout au long de la gestation. Mais il pourrait également abîmer les organes internes de sa mère, ou alors, lors de sa sortie, venir abîmer l'utérus ou la vulve. Enfin, bref, vous l'aurez compris, la nature est bien faite, et heureusement pour ce poulain, tout ceci s'en va très vite. Oui, parce qu'il faut savoir également qu'à l'état naturel, le cheval est une proie, et dès lors que le poulain naît, eh bien, l'odeur que va sécréter le placenta risquerait d'attirer les prédateurs. Il doit donc pouvoir se mouvoir très rapidement. C'est pour ça qu'en fait, l'éponychium s'en va, de façon à ce que le poulain puisse très vite se serrer avec ses petits pieds, au cas où il ait besoin de prendre la fuite avec sa mère et le reste du troupeau. Voilà tout le monde, cette petite vidéo instructive est terminée, j'espère que vous en aurez appris, parce que tout le monde, je suis sûre, n'est pas au courant de ce fameux petit phénomène de la nature. Maintenant, je vous laisse raconter tout ça à vos copains et copines aux écuries. Je suis sûre qu'ils vont pas vous croire au début, mais pourtant, c'est la vérité, ça existe vraiment. Maintenant, si jamais vous participez à une naissance, eh bien, ayez l'œil et regardez, vous verrez. Comme les images que j'ai pu vous illustrer vous l'ont montré, qu'effectivement, il y a certaines parties qui peuvent surprendre à la naissance du poulain. Sur ce, moi, je vous fais à tous de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501